bonjour tout le monde ici nicotix22 nous voici donc pour une nouvelle vidéo sur fifa 21 et aujourd'hui les gars il ya un truc il ya un truc qui qui va vous changer qui va changer vraiment votre vie sur fifa et c'est quoi c'est tout simplement j'espère qu'il va me le montrer pour ceux qui le savent pas ça va être ça attendez ça va arriver dans quelques secondes ça va arriver et c'est ça les gars c'est ça les icônes swap arrive enfin sur fifa 21 les gars échanges d'icônes donc je vais vous montrer si on s'en fout parce que ça c'est ça c'est l'avant mais toi moi j'ai chopé un joueur qui m'intéresse pas moi je voulais limite le petit mais non pas donner regarde moi je voulais jota et on m'a passé à servir tu vois parce que jota 83 général un bijou un bijou franchement c'est un bijou il est monstrueux les gars franchement moi je l'avais il est monstrueux je l'ai vendu parce que après voilà je l'ai vendu parce que j'ai fait un sbc et voilà j'ai dû le vendre parce que comme tu vois très bien je suis pauvre mais en attendant c'est pas ça le sujet en attendant c'est quoi c'est les icônes swap donc les icônes swap c'est quoi une icône swap c'est un joueur que tu vas avoir dans tes objectifs donc je vais vous prendre l'exemple on va dire avec romero donc romero il est là on va dire romero c'est une icône swap donc tu verras très bien c'est quoi une icône swap ils vont te le mettre etc et tu auras une série de défis comme ça donc ici c'est en fut live pour faire romero mais imaginons c'est la conne la carte swap ben tu fais trois victoires en fut live tu marques oui but et tu fais si pas et si tu as une carte ce qu'il faut faire avec la carte c'est la garder si tu la gardes tu iras dans défi et là tu auras donc échange tac on t'aise il change et tu auras ça tu vois c'est la même chose que les cartes que l'on a pour justement le live sur twitch moi malheureusement je ne peux pas parce que en fait on m'a dit pas te faire foutre et ben moi je peux pas donc et j'espère sincèrement que ça sera des joueurs pour gagner et pas pour regarder pour des lives parce que c'est pour regarder des lives je suis à la rue pourquoi ben parce qu'en fait mon compte tweet il est bien lié le problème c'est que ça va pas donc moi je reçois pas de cartes mais voilà donc imaginons ben tu auras une carte swap et on va dire comme ça zanetti vandersar figo sont les trois premiers joueurs avec berkamp et autres imaginons tu veux figo figo tu vois qu'il y a numéro 7 va se dire qu'il faut cette carte donc pour faire cette carte c'est très simple tu fais les défis que je t'ai montré il y aura des défis qui sont très très compliqués ça je veux pas vous mentir et il y aura des défis assez simple donc oui si je parle pas correctement c'est parce que je suis encore malade j'ai une angine et c'est vraiment chiant donc je m'en excuse donc voilà les gars aujourd'hui ben ça sera les icônes swap et franchement ben moi franchement les gars ça me fait kiffer parce que quand je vois l'équipe que j'ai ben voilà j'ai pas non plus une équipe de fou en plus en étant belge et sur pc je ne sais pas trop faire derrière parce que c'est très très compliqué mais aujourd'hui il y aura donc une équipe fugivrée un des ce jour de joueurs par jour un des ce puzzle par jour et une icône swap donc ça c'est vraiment bien en espérant franchement que ça passe en tant que défi donc vous tracassez pas au soir je referai aussi une vidéo ou un live dans les commentaires ce que vous voulez un live ou un défi et moi ben au début je vous montrais mon équipe vous allez me dire nico pas terrible par limite ton attaque qui est assez bien donc oui c'est vrai madison je l'ai fait pour rien parce que j'avais que tous les joueurs dans l'équipe bellerine on le sait tous c'est en défi et lucas moura c'est en sbc aussi donc au début j'avais jota et ici j'avais pris gomez je les ai vendus et j'ai fait lucas et franchement bah lucas ça va franchement ça va 4 matchs oui but franchement pour un début le seul petit bémol qu'il a c'est son physique mais sinon les gars c'est trop vite ce gars court trop vite il est vraiment bien il est monstrueux il fait des bonnes passes même s'il a 75 il est vraiment bien madison pareil franchement si je l'ai pris c'est pas pour sa vitesse c'est pas pour son physique c'est vraiment pour la passe parce qu'il a quand même 87 de passes c'est énorme et c'est vraiment un joueur ok il n'a pas un très très gros général parce que il fait le même prix avec ndd qui coûte 7000 lui il coûte 70k mais franchement les gars si vous voulez et que vous avez des joueurs à taper faites madison franchement ou lucas si vous avez encore le temps parce que lucas c'est son dernier jour aujourd'hui donc voilà les gars bah écoutez dites moi dans les commentaires ce que vous vous voulez justement comme icône ou autre et en espérant qu'on les ait avec les swaps moi personnellement je peux pas vous mentir j'aimerais bien juste un défenseur ou un milieu de terrain vraiment un milieu de terrain pourquoi comme ça je le tape ici et non mais les je peux le jarder parce que voilà c'est c'est le seul français qui a avec pogba mais pogba je l'aime pas tu vois je n'arrive pas du tout à jouer avec pogba donc je le trouve vraiment lourd donc dites moi vous dans les commentaires ce que vous pensez justement de pogba parce que quand je vois son prix il est déjà pas cher et tout et j'ai chopé à serbie ça me met un peu les nerfs parce que j'aime pas du tout en fait j'aime pas du tout en plus c'est rentrant dans mon équipe donc ça partira en sbc c'est pas grave j'ai eu david sylva aussi non échangeable j'ai eu david sylva bah on partira dans un sbc aussi franchement les gars gardez vraiment tous vos joueurs on l'avait passé il ya encore quelques années je faisais que de la merde j'étais sbc tout pété je mettais des 86 heures qu'il fallait une équipe 82 toi ce que je veux dire tu vois donc je faisais des sbc tout pété et là franchement je garde vraiment tous mes joueurs et au final j'ai su faire lucas vraiment pour 200 mille crédits donc après voilà il reste des 83 des 82 etc mais ça peut ça peut arriver pour un sbc une équipe 83 bah hop pouf allez hop tu tapes tes joueurs et c'est fait donc donc voilà dites moi vraiment vous dans les commentaires ce que vous pensez et quels joueurs justement vous voulez dans dans les sbc et on verra ça au soir ce qu'il y a mais je m'attends quand même à du lourd franchement je m'attends vraiment à du lourd pour les joueurs donc franchement dites moi quoi dans les commentaires on se retrouve ce soir c'était nicotix22 ciao